Musique C'est la toute première conférence des jeunes de l'église méthodiste Unie du Burundi organisée au niveau national par le département des jeunes de cette église dans l'objet d'éveiller leur conscience afin de devenir des jeunes vaillants au travail pour s'auto-développer, développer leur famille et le pays en général. C'est dans cette optique que des thèmes variés ont été développés au cours de cette conférence pour doter de cette jeunesse des connaissances et stratégies leur permettant d'affronter les problèmes de la vie. Ces thèmes sont entre autres la vie chrétienne et la connaissance de l'église méthodiste au Burundi, le leadership, l'entrepreneuriat et la création des associations pour participer dans le développement du pays en général et celui de leur église en particulier. D'après Dr Didier Ouihagar Kieh, représentant du département des jeunes de l'église méthodiste Unie au Burundi, les jeunes de cette église doivent servir de modèle aux autres jeunes burundais en répondant favorablement à l'appel leur lancé par le chef de l'état burundais qui les invite toujours à l'amour du travail. D'ailleurs, selon le révérend pasteur Jean Naotori, représentant légal de l'église méthodiste Unie au Burundi, celui qui ne travaille pas ne devrait pas manger. Il y a la parole de Dieu qui nous inspire que celui qui ne travaille pas ne mange plus non plus. C'est vrai, on doit travailler si réellement on veut vivre. Si on est un meilleur chrétien, il faut qu'on puisse travailler, il faut qu'on puisse utiliser la force des jeunes afin que le pays puisse se transformer, le pays puisse être développé. Je pense que si les jeunes, nos jeunes de l'église méthodiste Unie mettent ensemble toutes les forces vives, ils peuvent changer le pays, ils peuvent changer l'église, ils peuvent changer même l'église au niveau global. Cette conférence nationale des jeunes leaders de l'église méthodiste Unie a commencé vendredi pour être clôturée ce dimanche.